bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui petit guide spécial puisque vous êtes nombreux à me l'avoir demandé sur l'ours sanguinaire l'ours sanguinaire un behemoth assez simple mais il y a deux stratégies une bourrine et une plus fine on va voir les deux mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous cliquez dessus et c'est réglé vous retrouvez toutes les infos tous les guides tous les tutos sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne et ça fait plaisir de vous avoir avec nous les amis donc l'ours sanguinaire comme je voulais dit il ya deux stratégies et on va voir les deux dans le détail et je vous montrerai même une vidéo de comment le faire par la suite alors on va déjà aller en trouver un pour parler du premier placement hop là on dézoome encore un ours sanguinaire on doit en avoir un dans le coin voilà on en a un ici tac on va dessus et regardez déjà ce petit tour sanguinaire on va déjà regarder les skills qu'ils possèdent notre b l'ours sanguinaire regardez compétence frappe sombre l'ours sanguinaire inflige des dégâts magiques de compétence à toutes les légions ennemis proches ou se trouvant dans un arc de cercle devant lui ça pour le placement ça va être primordial avec un facteur de dégâts de 500 alors c'est pas une dinguerie 500 ça va encore ça dépend si vous êtes en t3 tk tout est 5 en t5 ça ira en t3 vous allez bien vous faire déboîter charge spectrale l'ours sanguinaire invoque un fantôme qui se rue en avant et inflige des dégâts magiques de compétence à toutes les légions ennemis sur son passage facteur de dégâts de 2200 là ça fait déjà bien plus mal sans bouillonnant l'ours sanguinaire utilise sans bouillonnant une minute après avoir été invoqué ce qui octroie 10 de rage au légion amicale qui l'entoure toutes les 30 secondes ce qu'il va falloir prendre en considération c'est le nuage de poison qui va entourer l'ours sanguinaire ça va faire très 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 mal ce petit ce petit nuage de poison on va le voir dans la vidéo donc les amis plusieurs placements à vous proposer solution 1 placement 1 vous n'avez qu'un seul tank et ça va être moins technique ça va être plus bourrin ou du moins plus technique pour le seul tank ça sera probablement plus difficile surtout si vous êtes fou le t3 t4 et que vous n'avez pas de t5 moins vous avez t5 plus ça sera difficile pareil moins vous avez de t4 et plus ce sera difficile mais c'est pas du tout impossible regardons donc le premier placement que je vous propose le premier placement je vous propose il est c'est très simple vous avez un tank alors là c'est ce qu'il y a de plus simple comme placement un seul temps qui se met sur la zone bleue il va à gros l'ours sanguinaire les autres troupes vont dps en arc de cercle ce qui va être important c'est de laisser le tank à gros utiliser évidemment si vous êtes tant qu'un l'attirail le masque d'harlequin je vais vous montrer après assez simple à obtenir et à booster au maximum et dps comme des malades dès que vous allez perdre la gros on va en parler juste après je vais vous donner les techniques à faire pour ne pas zéro tout le rallye deuxième technique deuxième positionnement vous avez au moins deux tanks alors vous pourrez en avoir trois ou quatre au delà de quatre c'est totalement inutile deux bons tanks c'est déjà suffisant vous avez deux tanks un qui se passe en bleu un qui se place en vert le bleu prend la gros il attend tout le monde enfin il attend non le vert attend le bleu prend la gros tout le monde dps et le vert garde son skill d'harlequin pour aller à gros le l'ours sanguinaire lorsque il va utiliser sa compétence qui va faire qu'il va se ruer dans la foule puisqu'il va ruer se ruer sur tous ceux qui seront en arc de cercle comme vous allez le voir la stratégie donc elle est simple avant de voir la vidéo je vous montre le latirail qu'il faut posséder si vous êtes le temps qu alors vous devez déjà la voir mon avis au maximum et vous devez avoir l'habitude si vous êtes au niveau de l'ours sanguinaire c'est le masque d'harlequin le masque d'harlequin qui va vous permettre d'avoir oblige la légion sélectionnée à attaquer votre légion pendant cinq secondes affecte uniquement les damnés les créatures d'années et les behemothes évidemment il vous sera d'une très très grande utilité regardons donc la vidéo après avoir parlé placement ça va être assez simple alors la vidéo c'est un raid élite mais la stratégie est exactement la même il n'y a aucune modification là tout le monde était 5 ça c'est simple et il n'y a qu'un qu'un seul tank mais il est très très bon comme vous allez le voir donc le temps qu'à gros c'est simple et regardez le nuage de poison va pop une fois que le nuage de poison va voir pop le tank va écarter l'ours sanguinaire du sand faut attendre une minute voilà sa pop il l'écarte du centre il sort en fait du du nuage de poison il a toujours l'agro et il est bien détente il le tient bien mais il va pas le tenir très longtemps puisque regardez l'ours va utiliser son rush il va rusher dans le tas en arc de cercle et c'est vers le bas qu'il va rusher en premier voyez un nouveau nuage de poison on ne rentre surtout pas dans le nuage de poison lorsque l'ours sanguinaire va rusher dans la masse il va faire une traînée de de poison derrière lui également regardez traînée de poison alors là on la voit pas parce qu'elle est dans le nuage il écarte tout le monde et il rush de nouveau ça quand il vous rush dessus il faut évidemment s'écarter du couloir pour éviter d'être stone parce que sinon vous êtes directement stone et une fois qu'il est sur vous regardez voyez la fin nuage de poison une fois qu'il est sur vous il ne faut pas vous écartez si vous écartez vous allez vous faire déboîter et en plus vous allez faire mettre du nuage de poison partout voyez le temps que je voulais dit il est très bon il revient et il reprend la gros pour que tout le monde puisse s'écarter et se remettre en dehors du poison ce qui est bien important c'est vraiment ça si vous prenez la gros ne vous écartez pas si vous écartez ça mettra du nuage de poison partout et la map sera injouable le but est de contenir l'ours sanguinaire pour avoir le moins de zone de poison possible c'est pour ça si vous avez deux temps que c'est plus facile puisque ils vont à tour de rôle utiliser le masque d'harlequin pour se reprendre l'agro lorsque l'un des deux va l'avoir perdu le temps que le cooldown du masque d'harlequin du main tank reviennent ce qui vous permet de limiter les zones où le poison est regardez c'est ce que fait très bien le temps qu'actuellement là tout seul il garde l'agro il le reprend et limite la zone de poison bas il s'en écarte à chaque fois il fait sortir l'ours sanguinaire mais limite regarder la l'ours à rocher il a fait une traînée de poison derrière lui mais le temps qu'un attend d'avoir son cooldown dès qu'il va l'avoir il retourne il évite évidemment parce que le la zone de poison le nuage de poison c'est des dommages en continu il fait le tour et vous le voyez on le voit bien avec son marqueur bouclier il va aller chercher l'ours sanguinaire et vous constatez aussi comme je voulais dire dès qu'un prend l'agro il ne s'écarte pas parce que s'il s'écarte il va faire mettre du nuage de poison partout le tank reprend l'agro regardez là il essaye d'avoir l'agro là il va le récupérer là et il va le tirer sur la droite tout en évitant le nuage de poisson non il le tire sur la gauche que le nuage vient de partir à gauche il emmène l'ours sanguinaire avec lui mais malheureusement il a perdu l'agro il l'a repris à l'instant ça évite que tout le monde soit dans le nuage de poison donc stratégie très simple comme je vous l'ai dit les amis on reste en dehors du nuage de poison on a un tank ou plus qui essaye de tenir et reprendre l'agro à tour de rôle et tout le monde reste bien ensemble sauf quand vous avez l'agro quand vous avez l'agro tout le monde va s'écarter de vous parce que vous allez prendre le nuage de poison mais surtout si vous avez l'agro ne fuyez pas si vous fuyez vous allez mettre du poison partout sur toute la carte le nuage violet va être partout et si vous n'avez plus d'espace pour être tranquille vous ne pourrez plus dps et surtout vous allez tous vous faire zéro vous avez vu un là quand ils se font recher là les nt quand ils sont rechets nts est bien il reste là il s'écarte du couloir évidemment mais dès le moment où ils ont pris l'agro regardez là ils ont réussi à ce que personne ne se fasse tonne donc personne a été touché dans le couloir c'est ce qu'il ya de mieux à faire mais si un joueur se fait toucher ou si un jour prend l'agro là regardez le jour en haut à droite il va forcément prendre l'agro là y en a un qui a pris l'agro regardez il ne fuit pas dans le tas il sort du petit nuage violet mais il ne fuit pas c'est vraiment ça l'erreur à ne pas faire c'est lorsque vous avez l'agro c'est fuir non malheureusement que vous avez l'agro vous sortez du petit nuage violet mais vous ne fuyez pas fuir égal mettre du nuage de poison partout c'est vraiment le seul secret le seul gros tips de cet ours sanguinaire c'est son nuage de poison vous évitez le couloir du rush quand il rush mais si vous avez l'agro vous ne fuyez pas sinon vous mettrez du poison partout et là vous le voyez un seul temps que ça passe c'est très propre parce que le temps qui est de très haut niveau avec deux c'est plus facile avec trois encore plus simple mais il vaut mieux un excellent tank que trois moyens bien évidemment et votre réussite va dépendre de votre niveau de dps plus vous allez dps fort plus ce sera court et moins il y aura de nuages de poison donc vous voyez au final ça s'est très bien passé et le rallye là c'est un raid d'élite a réussi mais ça sera exactement pareil sauf qu'il aura moins de points de vie qui sera moins vénère évidemment si vous le faites en mode normal en raid normal voilà écoutez les amis c'est tout pour cette tous ordinaire j'espère que ce tuto vous sera utile et vous aidera à le battre si cette vidéo vous a plu vous est utile les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons